Bonjour, bienvenue dans le sous-sol de l'atelier librairie. Mon nom, ouais, sous-sol qui n'est pas animé par Fabienne Roch, mais par moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 janvier 2021. Me voilà transformé, l'homme du sous-sol de Dostoevsky. Mais, il faudrait bien que j'en sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter. Tenez, on va prendre le micro. Je vais vous montrer deux choses, mais avant, je vais vous montrer mes mains, vous voyez. Alors, c'est quoi? J'ai mis des gants, sous les gants, il y a une crème apaisante, parce que déjà depuis deux semaines, je fais du ménage. Je mets de l'ordre dans l'inventaire de la librairie. Et, disons-le franchement, c'est une tâche colossale. Je vais vous montrer. Je ne vais pas vous faire un travelling de... Il doit y avoir combien de cartons ici. Oh! Je dirais entre 3 et 400. Alors, puis peut-être davantage, ayant tendance à sous-estimer les difficultés. Alors, oui, 3, 400, 400, peut-être 500 même. On va dire 400. Ça représente environ 12 à 13 000 livres. Et, n'allez pas croire que je suis, malgré les apparences, un accumulateur compulsif. Car, au fil d'une année, je dois donner... Oh! Je dois donner facilement... Entre 5 000 et 10 000 livres. Bon, je les donne où? Avant la pandémie, j'en offrais au CHUM, pour leurs activités caritatives. Quand j'en avais 1 000, 1 500, ils venaient les chercher. Puis la pandémie, c'est plus compliqué. Il y a la voie haïtienne et aussi, j'en donne à des organismes caritatifs, je dis oui, la voie haïtienne, car j'ai un contact qui, lui, envoie ça par container en Haïti. Alors, bon an, mal an, entre 5 et 10 000 livres. Alors, je ne... Mais ici, ça représente quoi? C'est ça, le problème. C'est que l'atelier librairie sur la rue Bélanger, ça va faire 3 ans bientôt. Avant, j'avais un entrepôt. J'avais également, dans le sous-sol de notre appartement, dans le centre-sud de Montréal, j'avais un assez vaste entrepôt où je pouvais entreposer. Alors, on me propose des livres à longueur d'année, des quantités assez importantes. Rares sont les journées où je ne me porte pas acquéreur de livres. Certains d'entre eux sont évidemment destinés à la librairie, d'autres, je me dis, je vais m'en occuper plus tard. Mais de procrastination en procrastination, et bien, et malgré mes efforts pour faire bouger l'inventaire, et bien, je n'y parviens pas. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, comme en fait, depuis le début de ma pratique de libraire, j'ai dispersé plusieurs, ça doit se compter maintenant en termes de centaines, plusieurs centaines de bibliothèques. Des bibliothèques composées parfois de 3 000, 4 000 livres, et parfois un peu plus considérables. Mais dans une bibliothèque de 4 000, 5 000 livres, il y a souvent environ 20 % des livres qui sont absolument difficiles à revendre. Et là, c'est toute la question de la gestion du stock. Alors, la gestion du stock, à Montréal, il y avait deux grandes librairies de livres neufs qui se livraient à une lutte âpre. La première, Champigny, qui se piquait d'avoir le plus grand stock de livres d'expressions françaises en Amérique du Nord, soit environ 100 000 livres. Et le modèle, et l'autre compétiteur, Renaud Bré, qui lui, fait avec une base informatisée très, très, très efficace, ne garde sur ses rayons que les choses qui se vendent. Alors, ce qu'on appelle le fond. Le fond est plutôt maigre, car on ne peut pas garder sur ses rayonnages, pendant des années, des livres qu'on ne mettra, qu'on ne mettra, qu'on ne vendra peut-être jamais. Alors, c'est toute la question d'avoir des livres sur les rayons, qui ne restent pas trop longtemps sur les rayons, ce qui veut dire qu'on n'a jamais une librairie de fonds. Mais une librairie de fonds, disons 20 000, 25 000 livres, eh bien, le fond qui bouge peu, eh bien, un livre sur un rayonnage, on calcule qu'il coûte environ 1 ou 2 dollars par année. Alors, un livre, il faut le climatiser, il faut le chauffer, il faut acquitter l'hypothèque, le loyer, les taxes, les taxes d'affaires. Alors, le livre, simplement pour être immobilisé sur un rayon, eh bien, il a un coût. Et si ce livre-là passe plusieurs années sur les rayons, et mettons, disons qu'on le vend 10 dollars, qu'on l'a acheté 3 dollars, ça fait 5 ans qu'il est sur les rayons, il nous en a coûté 13, et on le vend 10, on pourrait carrément le mettre dans un carton, l'expédier en Haïti, et il nous coûterait moins cher que de le conserver vivant. Évidemment, le métier de libraire est d'occasion et d'ancien, tandis que dans le livre ancien, alors là, la logique, elle est un peu différente. Si un livre vaut plusieurs centaines de dollars, eh bien là, il ne faut quand même pas le payer trop cher non plus, parce qu'on peut mettre, des fois, une décennie à le vendre. Et la même logique s'applique, mais elle est moins probante. Sauf qu'un livre de plusieurs centaines de dollars, eh bien, c'est infiniment plus difficile à vendre qu'un livre de poche. Alors, c'est la cadrature du cercle. C'est toujours, 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 toujours compliqué. Et la cave où j'ai entreposé une partie de l'inventaire et une partie également de ma bibliothèque privée, car dans l'appartement du centre-sud, j'avais, je ne sais pas comment ça fait en mètres, mais je disposais d'un espace, outre l'entrepôt, de 800 pieds carrés, c'est-à-dire environ 300 mètres carrés. Alors, c'était quand même assez considérable. Il y avait des rayonnages partout. Et ayant à la fois quitté la librairie à Côte-des-Neiges et l'appartement dans un laps de temps assez court, quatre mois, alors, et il a fallu que je m'organise, alors j'ai entreposé une partie de mes problèmes. Ma mélancolie, outre les mains, ça, je vais revenir sur les mains, la mélancolie qui est mienne, c'est que, ça fait près de 30 ans que je fais ce métier, et j'avais des amis, des amis bibliophiles, je pense à mon ami Georges, l'ami Georges, qui, lui, avait un petit appartement sur la rue Napoléon, appartement qui avait été jadis habité dans les années 50 par le peintre Bordua. Rares étaient les fois où je grimpais son appartement où je ne pensais pas à Bordua. Et l'ami Georges est décédé sans avoir pu mettre de l'ordre dans sa bibliothèque. Et c'est ça aussi la folie d'un autre libraire, Richard, Richard Gingras, qui, lui, c'est comme si les libraires, à force de côtoyer des immortels, de Platon à Shakespeare, en passant par Dante, n'avaient pas le sentiment qu'ils étaient pour mourir. À force d'être toujours plongés dans une sorte d'éternité de papier, il y a une sorte de sentiment qu'on ne va jamais mourir, on ne peut pas mourir quand on lit Dante. Et, évidemment, c'est faux. On meurt et même beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui sont ici vont même me survivre. Alors, je suis dans la cave, je suis dans une sorte de tombeau de livres, et même, je suis harassé. Je n'ai pas peur de dire, tenez, c'est le bon mot. Je suis harassé par la somme de travail, et chaque boîte doit être traitée minutieusement. Car il y a des livres, évidemment, qui ne trouveront, en tout cas, très, très difficilement un acquéreur. D'autres livres ne méritent pas l'expédition tropicale. D'autres livres, non plus, ne méritent pas de se retrouver dans des organismes caritatifs qui vont sans doute les mettre à mort. Parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Il y a des livres qui ont, malheureusement, qui ont atteint leur durée de vie utile. Des livres qui n'intéresseront plus jamais personne. On entend, oui, l'argument qu'on entend parfois, un livre, ça ne se jette pas. Moi, je ne les jette pas, mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Je ne vous cacherai pas. Ce n'est pas l'envie qui me manque. J'aurais l'impression de faire œuvre utile. Et parfois, j'ai l'impression d'offrir des problèmes. J'offre quelque chose. Oui, puis l'argument, oui, il vaut mieux les offrir que les éliminer. Parfois, si on veut vraiment faire une action caritative, importante, de valeur, eh bien, qu'on donne de l'argent. C'est toujours utile de l'argent. Ou qu'on apporte une aide directe aux gens qui sont autour de nous. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, je vous annonce que les trois prochaines vidéos, incluant celle-ci, je vais les faire dans le sous-sol, aux milliers de livres, et à l'atmosphère assez irrespirable. Il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Par contre, je vous ai montré dans une autre vidéo d'il y a quelques jours, la température, elle, elle est adéquate. Il n'y a pas d'humidité. Alors, les livres, ils sont quand même entreposés dans des conditions optimales. Mais, c'est assez pénible. Et je, je dois passer par là. Je dois, c'est une sorte d'épreuve de feu. Je dois passer par là. Je dois arriver à tout mettre en ordre. Et il y a une autre zone qui est à l'étage supérieur, une autre zone où il doit avoir encore, je dirais, à vue d'oeil comme ça, 200 livres. Alors, calculé, j'ai environ, j'ai à mettre de l'ordre dans 25 000 livres. Et les gars, ils me servent à quoi? C'est simple. C'est qu'à force de manipuler de la poussière, j'ai les mains rèches et il y a des, et elles deviennent comme du papier sablé. Juste d'enfiler une chemise, c'est presque douloureux. Alors, le soir, je les enduis d'une crème apaisante qui est plutôt désagréable, qui apaise la douleur. N'exagérons pas, c'est plus un inconvénient. Et là, maintenant, je travaille avec des gars. Voilà, je travaille avec des gars. Et vu toute la poussière qui règne ici, je devrais même porter un masque. Mais bon, le masque, depuis mars, on porte le masque. Les six derniers mois de la librairie ont été hyper occupés. Je ne m'en plains pas. Mais je pouvais être huit heures sans retirer mon masque. Tellement, j'étais occupé. Alors, je vais aller chercher un carton qui est non identifié. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et je vais vous dire, bon, ça, peut-être certains d'entre eux sont destinés à mon usage personnel. Certains vont prendre le large et d'autres vont aller éventuellement sur les rayons de la librairie. Mais avant, je vais vous lire ce que m'a envoyé mon ami Michael, ce que m'a envoyé dans la vidéo. d'hier. Ou d'avant, oui, d'hier. On va envoyer ça aujourd'hui. Bruno, je mentionne volontiers une de vos mirifiques réflexions relatives à l'apologie du bidet il y a environ dix mois. Même les imbéciles, idiots, ont quelque chose à nous apprendre. Bon, voilà, semble-t-il que j'ai dit ça. Ça serait peut-être bon que je me le répète. Ce fut rassurant pour moi et stimulant. Dans votre réflexe spontanée dans l'achat compulsif d'une montagne de papier hygiénique. Ouais, j'avais raconté ça dans ma vidéo. Non compris, je pense, dans l'inventaire des quatre ondes débatriers, est née une pensée active de mon côté d'installer une douchette dans les sanitaires. Certes, nous ne sommes plus dans l'impression manuelle à la Gutenberg où un psy nous demanderait, sous notre regard ahuri, ce que les tâches pourraient ainsi nous évoquer, mais davantage dans un détachement de boue, soit rapide et sans trace d'une eau purificatrice, bienfaitrice et peut-être plus économique. Démonstration faite de l'impact d'une librairie dans la calamité actuelle. Eh bien, merci, Michael. Merci, merci. Avant, vous devez vous lire des petits passages de ça aussi, que j'ai retrouvé dans un de ses innombrables cartons, de Rodolphe Laplante, « Y a-t-il un avenir pour les bibliothèques ? » C'est un tiré à part qui a paru dans la revue Culture, extrait de Culture 1958, numéro 18. les pages 273-286. Je vous le montre en attendant. Tenez. Alors, Culture, qu'est-ce que c'était ? Bien, c'était un instrument de travail sur le Canada d'aujourd'hui. Chaque numéro contient un répertoire bibliographique, classe et résume, articles et livres, des mélanges sur les sociétés savantes et associations culturelles, une chronique des principaux événements intellectuels, un bulletin qui dégage des courants de pensée sur un sujet donné, des articles sur les problèmes canadiens. Alors, ce qu'il dit, « On se plaint avec raison que les ouvrages graveleux, obscènes ou immoraux circulent sans la moindre restriction. » On nous promet des amendements au code criminel pour obvier à cette situation. Il reste vrai, cependant, qu'aucune loi fédérale, provinciale et qu'aucun règlement municipal ne préviendra la distribution d'illustrés qui, sans être pornographiques ou mauvais, se maintiennent dans l'insignifiance et leur agot, qu'aucune mesure répressive ne pourra nous débarrasser des publications qui, sans être intrinsèquement mauvaises, abrutissent l'esprit. À côté de cette œuvre d'assainissement qui s'impose et qui incombe aux ligues de moralité et à divers d'autres mouvements, il restera la bibliothèque municipale ou autre, l'action positive d'aller alimenter les jeunes et les moins jeunes de lecture profitable. Il y a quelque chose de... Je vous rappelle la date. 1958. Cela, il faut le dire et le redire, si le baiser lassif, les scènes triangulaires d'amant ou de maîtresse ou d'enfant naturel nous inondent à la radio ou à la télévision, comment empêcher chez l'enfant et même chez l'adulte un effritement des valeurs morales positives, une impossibilité de réagir devant le mal et une impuissance à accomplir le bien. Il faut donc que la télévision soit au service du public et du public qui sait et comprend où est le sens des valeurs spirituelles et morales. Un redressement s'impose pour bannir dans une certaine mesure l'abus des émissions sportives qui, neutre en soi au point de vue moral, tendent à faire de nous, de notre peuple et de tous les citoyens du continent nord-américain, des sportifs passifs, des adeptes du hockey dans les estrades ou des partisans du baseball ou du football à la télévision ou à la radio. Comment se fait-il qu'un peuple qui aime tant le hockey, qui connaît ses vedettes mieux que nos grands littérateurs, que certains hommes politiques ou que certains bienfaiteurs reconnus fournissent si peu de joueurs aux clubs intermédiaires, aux ligues mineures et partant aux clubs professionnels. Nous devrions être capables d'inonder la Ligue nationale de joueurs canadiens-français. Il y en a et de très bons, mais le nombre n'est pas proportionné à notre population. C'est une preuve que chez nous, le sport reste trop passif et que l'on exalte trop les grandes étoiles comme inimitables. On abuse aussi de commentaires sportifs à la radio et à la télévision. Une soirée ordinaire nous apporte trop d'émissions d'un caractère sportif et trop de commentaires sportifs. Un commentaire commentant l'autre souvent. Songez-y un peu. Si l'on accordait la dixième partie de cette publicité indirecte à la publication d'un volume écrit par le chanoine Groux, par Léopold Desrosiers ou Gabriel Leroy, pensez-vous que le public ne répondrait pas? Pensez-vous qu'on ne créerait pas un engouement pour ses auteurs et les livres qu'ils nous ont livrés? Pensez-vous que si on avait exalté comme il convient le dernier roman de Mme Gabriel Leroy, rue Deschambault, pensez-vous, dis-je, que les lecteurs ne se seraient pas multipliés? Ah, voyez quand même, J'ai l'impression quand même à quel point ce désir d'éduquer le peuple est tenace, n'est-ce pas? Et, les WALK, ce mouvement que vous connaissez tous, maintenant, le mot WALK n'était même pas dans notre... les éveillés, si vous préférez. Alors, les éveillés qui veulent nous indiquer sont... ils sont bien les héritiers de tous ces... de tous ces chanoines et de tous ces religieux qui veulent nous indiquer la voie morale à suivre. Alors, je vais aller chercher un carton. On va se livrer à ce petit exercice. C'est moins difficile que de préparer une vidéo, mais au moins, je partage avec vous, comme je vous ai promis d'être là jusqu'au 8 février, au moins, je partage avec vous, en tout cas symboliquement, une partie de ma taille. quand j'en trouve une qui n'est pas... quand j'en... quand j'en... découvre une qui n'est pas tout à fait pleine, je me dis qu'il y a de l'espoir. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est assez curieux. Je vais vous montrer l'ex-libris et puis je vais vous parler de ça. Alors, Armand Dumont, qui s'était fait faire un ex-libris. Armand Dumont, eh bien, n'est plus de ce monde depuis au moins 80 ans. c'est une des acquisitions les plus étranges que celle d'Armand Dumont. Alors, qui était Armand Dumont? C'était un employé municipal, un échevin, je pense. Je pourrais faire une recherche, tenez, peut-être demain, je vais faire une recherche, voir si on trouve quelque chose sur lui. Je vais googler son nom. Mais, sa bibliothèque à Armand Dumont, il y avait de très, très bonne chose. Il y avait des choses, évidemment, qui l'étaient moins, mais la caractéristique, c'est que sa petite nièce, qui avait hérité de sa bibliothèque, qui était composée d'environ 700-800 volumes, ce qui est quand même assez considérable pour un Québécois des années 30, des années 20, peut-être même. Oh, il était quand même cher, ce livre-là. Et donc, l'étonnant de ça, c'est que cette dame qui avait hérité de la bibliothèque de son grand-oncle, eh bien, les avait entreposées dans un sous-sol, non pas comme ici, où on voit, en tout cas, vous voyez, en voyant le plafond, non, mais un vrai, un sous-sol fini, comme on dit au Québec, avec des murs de stucco, et elle avait aménagé dans le fond du sous-sol une bibliothèque. mais cette bibliothèque-là n'avait pas été dépoussiérée, n'avait pas été, aucun livre n'avait été déplacé depuis les années 60. Ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas touché à aucun... Les années 50, oui, 60 ans qu'on n'avait pas touché à aucun livre. Alors, il y avait une suie noire qui recouvrait la tranche et une abondance de toiles d'araignées dans lesquelles s'étaient empêtrées des insectes qui étaient vitrifiés. C'était... Le spectacle était... était franchement... J'avais l'impression d'être un archéologue qui mettait à jour un site exceptionnel. Et au milieu de cet amoncellement de poussière, de détritus, d'insectes morts, eh bien, des merveilles. Des livres... Des livres rares. Des livres que je n'avais jamais vus. Et... Et ça, c'était plutôt étonnant. J'en ai revendu plusieurs. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des Canadianas, c'est-à-dire l'histoire du Canada. Des livres sur les autochtones. Des livres sur les autochtones très rares. Et... Mais je me disais, qu'est-ce qui fait que... On établit comme ça une espèce de... Je ne sais pas comment qualifier le terme. Une sorte de... J'arrivais pas à comprendre, parce que cette dame-là, en plus, ne s'intéressait pas aux livres, est-ce que c'était par respect filial? Est-ce que c'est... À l'honneur de ce grand temple? Est-ce que... Une sorte de superstition? Ou... Et tout à coup, elle fait appel à mes services. Et la seule condition pour faire cette transaction-là, qui est souvent la condition, pas tant le prix, mais... d'en disposer. elle voulait que je prenne tout. Alors, dans ça-là, évidemment, je m'exécute, ça ne change rien au prix, même, en fait, j'offre un peu moins, parce que il y a des choses que je vais devoir chercher des cartons, les remplir, les déplacer. Bon, dans ce cas-ci, c'était dans un sous-sol fini, mais c'était quand même un peu harassant, tout ça. et sur les 700-800 livres, il y en avait peut-être la moitié qui avait une assez bonne valeur et de cette moitié-là, peut-être le tiers était vraiment d'une valeur assez importante. Mais aussi, ils n'étaient pas... Bon, la poussière les protégeait un peu, mais ils n'étaient pas dans des conditions optimales, parce qu'il aurait fallu quand même les dépoussiérer de temps à autre. Alors, vous y songez un peu, une poussière, comme dit Monterland, va jouer avec cette poussière, une poussière vieille de plusieurs décennies. Alors, le crime de 1804 de Gourdon de Genouillac, publié chez Dentu en 1873. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'insipide, il était sept heures et demie du soir. Ça commence comme ça. Il était sept heures et demie du soir. une longue file d'équipage débouchant de la route de Paris enfilait l'avenue des Tilleuls conduisant la grille principale du château de la Malmaison pour se diriger par une longue allée de platanes jusqu'au seuil de la blanche habitation brillamment éclairée. Marie Cardinal, les mots pour le dire. Cet ouvrage est une ministre très importante. Mohamed Choukri, Le pain nu, traduit de l'arabe par Ben Jaloun. Ça, vous voyez, celui-là, je vais le garder. Animal Farm de George R. Une mort très douce de Simone de Beauvoir qui raconte les derniers moments de sa mère décédée d'un cancer. Moravia, l'attention, mais on n'y plus, on n'y plus gare, Moravia. The Ethic of Ambiguity, Simone de Beauvoir, ce qui est sans doute la première édition traduite en anglais à la Philosophical Library. Copyright 1948, publié à New York. On fait quoi avec ça? Vous voyez, ça, c'est le genre de cas, on fait quoi avec ça? Pour une morale de l'ambiguïté. Maurice Lalonde, la théorie de la connaissance scientifique selon Bachelard, selon Gaston Bachelard. Écoutez, c'est absolument invendable. Un tome Disparate le 2, Les Misérables, de Victor Hugo. Bon, son état est passable, mais si je ne trouve pas, si je ne retrouve pas dans la même édition les deux autres tomes, Madame de Maintenon. Ça, c'est pas inintéressant. C'est paru chez Hachette. Que disait prix Nobel de la littérature? Elle maestro de Petersburgo. Et on aura compris que c'est une traduction espagnole du maître de Saint-Pétersbourg. Octavio Paz, en espagnol, toujours. Malraux, la condition humaine. Alors ça, c'est une drôle d'affaire, je vous le montre, tenez. Ça, peut-être que je vais le poster demain sur ma page Facebook. La société des poètes canadiens français. J'ai choisi la mort. Guy Laffont, prix de la jeune poésie pour l'année 1958, édition d'essai. Que Prométhée enfin s'accomplisse, car qui embrasera ce roc, ce crâne, qui possédera la possession et l'irriliation terre, eau, ciel, lumière, qui m'en lancera aux ficelles et réchauffera cette main de connaissance. Ça, c'est curieux. Ça, c'est sûr que je vais le garder, mais pas pour moi. Lexus 2, la revue animée par Yvan Mornard, alors dans lequel le numéro 2 ou le numéro 3, la police a saisi au début des années 70, un des numéros de cette revue pour obscénité. et on retrouvait qui, entre autres, là-dedans? Ben, voyez, moi, je connais seulement Claude Jasmin, qui a fait un texte qui s'appelle « La bout de sexe » et Roque Poisson, qui était un chroniqueur radio très, très, très connu dans les années 70. Et lui, il a fait un texte qui s'appelle « Métaphysique de la masturbation ». Ça, c'est pour la librairie. Stanislav Grof, la psychologie transpersonnelle, le jeu cosmique, comment notre univers fut-il créé. C'est assez intéressant, ça. Camus, les noces. Le théâtre de l'oubli de Jean-Paul Kingsley. Alors, c'est à compte d'auteur. Malheureusement, pour Jean-Paul Kingsley. Ah! Étienne Gilson. Ça, c'est assez demandé. La philosophie et la théologie. Et je m'étais porté à qu'erreur de ça. Ouais, au Collège Laval, les Frères Maristes. Il y a déjà assez longtemps. Je l'avais oublié. Mehdi Charef, le théorème d'Archi Ahmed. L'amant, sans doute publié chez Robert Morel. On va aller voir. C'est des livres très intéressants, Robert Morel. Sa fille Marie Morel est un peint très connu. Alors, Loisette. Truc pour filles. Petite poésie pour les fêtes de famille, le jour de l'an, les anniversaires. Tenez, je vous le montre à l'écran. Et, le dernier. Alors, c'est quoi? Tenez, je vous le montre. par qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des affiches. revue de presse, c'est des affiches qu'on retrouvait dans des journaux. La Croix, le soir, la Libre Belgique. Tenez, je vais vous montrer ça à l'écran. Ça, vous voyez, ça, c'est le genre de choses que je vais proposer demain sur ma page Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Héros dérisoire de la débâcle de Ferdinand, Céline sur le divan du psychanalyste. La guerre des sexes. Dialogue d'une prostituée avec son client. Le mal en procès. L'atelier rend hommage à Éric Satie, précurseur et hurlu-berlu de génie. C'est ça, une revue de presse. Est-ce que c'est complet, cependant? Il est un peu un peu défraîchi. Alors, vous voyez. Bon, ben voilà. Alors, demain, demain, je vais continuer. Je vais essayer de vous aider. Demain, je vais continuer parce que c'est ce que je fais tous les jours à coups de 7-8 cartons par jour. Quand j'ai réussi à en trier 10, je suis très satisfait de moi. Il y en a 400. Faites le calcul. Il faudrait que le confinement dure encore au moins un mois et que tous les jours, tous les jours, tous les jours, je descende à la mine. C'est assommant. Ce n'est pas l'assommoir, mais c'est assommant. Mais, c'est le prix. Comme dit Fabienne, je suis en désordre, mais je suis discipliné. Ben voilà. Nous sommes bordéliques, mais nous sommes disciplinés. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. et à demain. Peace. Tu es là? Bien sûr, J'avais le prix J'ai dû le ahí. Merci.